Comment tu définis l'époque de cyber-modernité dans laquelle on vit ? La cyber-modernité, c'est le smartphone. Ça change tout. Le smartphone change tout. Le smartphone change absolument tout. Smartphone et Internet. Le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport à l'image, le rapport au monde. C'est une révolution totale. Amoureuse. Avant, il y avait le téléphone et il fallait que la secrétaire puisse dire « non, non, c'est un travail ». Ou les parents. Non, mais je parle vraiment des amants et des amants. Oui. Donc, ça change tout. Le smartphone permet une communication discrète, permet un accès à la connaissance infinie, permet d'exprimer toutes ses opinions, permet d'accéder à la vidéo, permet de se filmer, permet de filmer le monde, permet d'échanger. Le smartphone, c'est une révolution. On n'en a pas fini d'être ébloui par cette révolution, pour le meilleur et pour le pire. Donc, la cyber-modernité, c'est le smartphone. C'est le fait qu'on aura toujours une calculatrice avec nous. On aura toujours la possibilité, quand on ne sait pas, de demander à quelqu'un qui sait. Et on aura la réponse dans les deux minutes qui viennent. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer des citoyens comme ça ? Qu'est-ce que ça veut dire éduquer un citoyen qui peut, en une fraction de seconde, avoir une réponse à toutes ces questions ? Qu'est-ce qu'on doit lui donner comme connaissance à ce citoyen-là, alors qu'il a tout Wikipédia dans sa poche, et qu'il a une calculatrice qui fonctionnera très bien dans sa poche, et que quand il ne comprend pas un problème, il va pouvoir compter sur l'intelligence connective pour le résoudre. Qu'est-ce que ça veut dire ? La réponse, elle est simple. Il faut former la jeunesse à l'intelligence connective, et non pas la remplir avec un gavage d'oie de connaissances qui sont des connaissances complètement défasées par rapport aux urgences du temps. Donc la cybermodernité, j'ai créé ce concept en 2015, je l'ai diffusé autour de 2016, pour exprimer une nouvelle modernité qui va durer des siècles. C'est une modernité où un individu a plus de joie, d'émotions, d'idées nouvelles à travers les réseaux sociaux que dans sa vie propre. Ça, c'est le smartphone. Aujourd'hui, un individu rigole plus avec son smartphone et la connexion humaine qu'avec des interactions qu'il a avec des amis qu'il peut voir de temps en temps, rarement, etc. Il y a plus d'idées nouvelles à travers l'écran, il y a plus de possibilités d'échanges à travers l'écran que dans la vie réelle, il y a plus de possibilités d'apprendre à travers l'écran. Donc c'est ce que j'appelle la transréalité. Une réalité où le virtuel et le réel sont entrecroisés. Transréalité. Et nous vivons un régime de transréalité depuis le smartphone, et c'est que le début, on sait bien que bientôt, Internet, on l'aura dans l'œil, et on pourra se parler et surfer en même temps. Enfin, on n'a pas fini d'être dans la transréalité. Donc, on est autour de 2007-2008. On entre dans la cybermodernité avec la démocratisation du smartphone, des réseaux sociaux, Facebook, YouTube. YouTube, c'est 2006, c'est très récent, il ne faut pas oublier. YouTube, qui n'est maintenant plus regardée que la télévision elle-même par les jeunes. Instagram, tous les réseaux sociaux. Et donc cette plateforme d'intelligence connective qui existe, qui a émergé vraiment, de façon démocratique, autour de 2008. Donc la cybermodernité commence en 2008, et elle va durer très longtemps, et elle induit de nouvelles façons d'échanger, de nouvelles façons peut-être de faire de la politique. Donc il faut que tout se mette à la page, ou en tout cas s'interroge. L'école doit s'interroger par rapport à ça, mais la démocratie doit s'interroger par rapport à ça, l'information doit s'interroger par rapport à ça. Et donc il y a une remise en question qui est d'essence fondamentalement philosophique. Il faut comprendre que notre crise que nous vivons, c'est une crise philosophique. C'est une crise où une société doit se regarder elle-même et décider de ce qu'elle va devenir. Et ça, ça nécessite un immense débat de la société civile, qui pour l'instant n'a pas vraiment lieu. C'est un immense débat de la société civile.